Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver au cœur du village de l'innovation de ce Hub Forum 2022, le rendez-vous annuel du Hub Institute entièrement dédié à la transformation digitale et durable des organisations. Vous n'avez pas pu assister au plénière, aucun souci, retrouvez-nous ici même en direct sur LinkedIn avec le Hub Live, qui vous proposera en partenariat avec InVibes des zooms sur ces conférences. Yannick Bolloré, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Très bien, merci. Alors vous êtes président directeur général du groupe Avas et président du conseil de surveillance de Vivendi. Alors vous sortez de plénière, là vous avez parlé de data, donc on va en faire de même un petit peu ce fameux zoom. Quelles évolutions avez-vous observé ces deux dernières années en termes d'utilisation de la donnée ? Écoutez, c'est une très bonne question. Alors lors de la plénière, j'ai même parlé de l'utilisation de la data au cours de ces dix dernières années. Parce que je pense qu'il y a plusieurs points d'inflexion et qu'il faut savoir revenir en arrière. J'ai raconté un voyage à San Francisco où j'ai découvert la possibilité de faire du marketing ultra personnalisé, qui a créé une accélération dans le monde de la data, l'utilisation des data consommateurs, etc. Ensuite, une petite époque à la fin de l'année 2016, début de l'année 2017, de prise de conscience que la vie privée des utilisateurs rentrait en jeu. C'est notamment le scandale Cambridge Analytica dont on se souvient tous. Et donc une nouvelle époque où on doit concilier marketing efficace et respect de la vie privée des utilisateurs. Très bien. Alors quel projet, chez Avas ou Vivendi, avez-vous mis en place ou comptez-vous mettre en place pour répondre aux nouveaux besoins liés à la donnée ? Alors déjà chez Vivendi, on a dû, il y a deux ans, mettre en place un chantier data, que ce soit possible déjà que toutes nos différentes entités puissent travailler ensemble au niveau data. Donc créer tout un cadre juridico-légal qui permet d'utiliser les data de Canal+, pour Dailymotion, pour Prisma Media, qui est le leader de la presse magazine, pour l'ensemble des médias du groupe Vivendi, pour Dailymotion, qui nous permet aujourd'hui de mieux connaître nos consommateurs et de pouvoir leur proposer des expériences à la fois enrichies, personnalisées, mais qui respectent évidemment, comme je viens de le dire, leur vie privée. C'est un point très important chez nous. Très bien. Et alors une dernière question. Comment mieux gérer le traitement de vos données, donc en trouvant votre groupe et aussi avec l'intelligence artificielle ? Est-ce que vous avez des chantiers qui sont lancés là-dessus ? Quelle est votre stratégie sur le plan de l'IA ? Alors la chance du groupe Vivendi, c'est d'avoir au son sein le groupe Avas, qui est un leader mondial de la communication, mais qui est surtout un leader dans le domaine de la data. On a des milliers et des milliers d'experts à travers le monde qui savent justement gérer, traiter ces données, pour pouvoir les utiliser de la manière la plus adéquate et la plus efficiente pour leurs clients. Donc c'est une vraie chance. Et donc si jamais vous avez des clients, annonceurs, entreprises qui nous regardent, n'hésitez pas à leur donner mon numéro de téléphone ou mon email pour qu'on puisse les assister dans cette démarche. Je pense qu'ils sauront vous trouver, il n'y a pas de problème. Et on les y aidera. Merci beaucoup pour ces éclairages, Yannick Bolloré. Merci. Merci à vous. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous très vite pour une autre interview du Hub Live. Sous-titrage ST' 501